What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour le tutoriel de la première étape du raid qui s'appelle les bassins royaux. En gros tout ce que vous avez pu faire auparavant n'est ni plus ni moins que l'ouverture du raid et l'ouverture de cette salle là également. Donc cette salle est représentée par le logo du soleil. Pour ceux qui ne savent pas comment faire pour accéder jusqu'ici, Lady a préparé une vidéo tutoriel, je vous mets directement le lien en description de cette vidéo là, voilà. Voilà, pour ceux qui ont réussi à arriver jusqu'ici, donc jusqu'au bassin royaux, alors c'est très compliqué à expliquer mais c'est pas si difficile que ça à réaliser. Franchement cette étape est vraiment assez simple si vous êtes bien organisé, je vais essayer d'expliquer ça vraiment du mieux possible. Le but dans cette salle est de détruire des lampes avant qu'elles atterrent l'eau. En gros la lampe possède un espèce de gaz violet, vous verrez plus tard dans le gameplay. Et du coup il ne faut pas que ce gaz altère l'eau, si l'eau est altérée l'étape est foutue, voilà. Voilà, comment se découpe la salle ? On va faire un plan vraiment ultra rapide. Alors cette salle vous avez un grand bassin au milieu, vous avez un cercle également avec une charge, cette charge s'appelle une charge psionique. Et vous avez à droite donc un petit peu d'eau avec deux plaques avec deux charges et la même chose à gauche pardon, vous avez également deux charges. En gros il y a cinq charges psioniques dans la salle, une au milieu, deux à droite et deux à gauche, voilà. Comment on va faire pour pouvoir détruire ces lampes ? Il faut activer les charges psioniques le plus longtemps possible sur les plaques sur lesquelles vous les avez prises. Je parle des deux plaques à droite pardon et des deux plaques à gauche. La plaque du milieu pour l'instant on n'en parle pas, on s'en fout, on l'oublie. Donc vous prenez les deux plaques à droite avec les charges psioniques, les deux plaques à gauche, il faut prendre la charge psionique et rester le plus longtemps possible. Cette charge est active pendant 50 secondes, voilà pendant 50 secondes vous avez un compteur en bas à gauche de votre écran, pendant 50 secondes vous pouvez garder cette charge active. Donc dans cette salle ce qu'il va falloir faire, vous êtes six, vous faites deux groupes de trois personnes. Donc il y aura trois personnes qui vont s'occuper elles des deux plaques de droite et trois personnes qui vont s'occuper elles des deux plaques de gauche. Mais la répartition n'est pas la même au début de la partie, je vous explique un petit peu le positionnement pour bien débuter. Donc en gros il y aura une personne sur la première plaque à l'entrée à droite, une personne sur la première plaque au fond à droite, une personne sur la première plaque à l'entrée à gauche et une personne sur la dernière plaque au fond à gauche. Voilà donc là il y a quatre personnes de positionnées, les deux autres personnes vont se positionner auprès des plaques qui sont au milieu. Donc dans le bassin du milieu, voilà dans la salle du milieu, vous restez sur le côté de l'eau et vous attendez. Ici en gros ce qu'il va falloir faire, il va tout simplement falloir faire un relais. Il faut vraiment que la charge psionique reste le plus longtemps possible active sur la plaque. Je vous l'ai dit, ça dure 50 secondes. En gros pour lancer l'étape, vous faites un décompte, 3, 2, 1, tac, les quatre joueurs descendent sur leur plaque et gardent la charge psionique sur la plaque. C'est très important. Si la plaque est bien activée, elle va s'allumer en blanc. Faites vraiment très attention parce que si vous dépassez un peu, la plaque va se désactiver. Il faut vraiment rester au milieu de la plaque. Plus vous allez garder ces plaques actives et plus l'étape va être rapide. Si vous sortez, vous allez perdre un petit peu de temps. Il faut vraiment rester le plus longtemps possible sur les plaques. En gros, vous allez devoir faire un relais pour, parce que vous avez compris, il y avait 50 secondes. Du coup, vous allez devoir faire un relais pour que les charges restent actives sur la plaque. Nous ce qu'on a fait, c'est qu'une personne qui était au milieu, dans le bassin du milieu, dès le début qu'on lance l'étape tout simplement, prend la première charge psionique et se rend au fond à droite. Elle prend la plaque de la personne qui est au fond à droite. La personne qui est au fond à droite, elle fonce au milieu, donc retourne au bassin du milieu et reprend la charge psionique, donc qui respawn au milieu de l'eau et se rend auprès de la personne qui est à l'entrée à droite. La personne qui est à l'entrée à droite, elle refonce au milieu et reprend la charge et refonce au fond à droite. Vous avez compris ? En gros, c'est un triangle. Vous marchez par trio et vous devez tourner pour garder toujours les charges actives. Donc, je vous mets du gameplay. Ça vous aidera à comprendre, bien évidemment, un petit peu plus. Il y a une chose très importante également à prendre en compte, c'est que pendant que vous tournez, il y a des mobs qui vont spawn. Alors, vous avez des psions, vous avez des légionnaires, très facile à vraiment clean. Je vous conseille évidemment d'avoir beaucoup de communication. Si jamais vous savez que la personne que vous devez remplacer, il lui reste 20 secondes, vous savez que vous avez un petit peu le temps de clean. Vous avez au moins 10 ou 15 secondes pour clean. Et voilà, plus vous cleanez et moins vous prendrez du risque, moins il y aura de morts. Et voilà, plus l'étape sera facile pour vous. Une chose à prendre en compte également, c'est que de temps en temps, sur chacune des 4 plaques dans les angles, il y a un mob supérieur qui va spawn, qui va sortir de l'eau. Donc, ces ennemis portent un nom. Ils s'appellent les baigneurs. Alors, ils spawnent, comme je vous l'ai dit, sur chacune des 4 plaques. Ils ne sont pas très difficiles à tuer. Par contre, je vous conseille fortement d'utiliser une arme, voilà, une arme lourde. Donc, style pompe ou roquette, voilà. D'avoir vraiment une arme qui fait le taf, voire même un fusil à fusion. Je pense que voilà, c'est les armes les plus utiles. Et vous allez cleaner franchement ce boss assez facilement, n'ayez crainte. Si jamais vous galérez, pourquoi pas utiliser votre super, même si je vous le conseille de le garder quand même pour l'étape d'après. Alors du coup, une fois que vous avez gardé les charges assez longtemps actives sur chacune des plaques, à ce moment-là, vous allez voir les leviers devant les plaques qui vont se relever. Donc, comme je vous le montre sur le gameplay. Et une musique va retentir. À ce moment-là, vous allez tous pouvoir vous rendre au milieu. Donc, dans la salle du milieu. Et là, ça va être la phase de DPS. À ce moment-là, il va tout simplement falloir séparer le groupe en deux parties. Donc, il y aura un groupe de 4 qui fera le DPS. Et un groupe de 2 personnes qui, elle, va clean la salle. Puisque vous allez encore une fois avoir des mobs qui vont spawn un petit peu partout. Je vous conseille vraiment de cleaner avec vos super. C'est là que, par exemple, un arc à cryo va être très important. Donc, en rythme de l'orage. Vous pouvez mettre aussi un titan insaillant. Vous pouvez mettre un chasseur cryo avec la lance arc strider. Voilà, c'est vraiment les doctrines qui peuvent clean très facilement la salle. Vous cleanez. Et pendant ce temps-là, les 4 personnes qui sont au milieu vont devoir tirer sur les lampes violettes. Donc, à chaque fois, vous avez 3 lampes à casser. Donc, il y en a 3 au milieu. Et quand vous vous retournez, il y en a 3 de chaque côté. Donc, en gros, vous devez faire cette étape 3 fois. Alors, du coup, ce que vous faites. Voilà, en gros, les leviers se sont levés. Vous courez au milieu. Il y a 4 personnes qui vont sur la plaque. Il y en a 2 qui clean. Les personnes qui sont sur la plaque cassent les lampes. Donc, vous tirez sur les lampes. Vous tirez sur les lampes. Vous tirez sur les lampes. Les autres, ils clean à un max. Si jamais les super sont finis. Il y a d'autres mobs qui spawnent. A ce moment-là, une personne qui est sur la plaque lâche la plaque et met son super à son tour pour continuer le clean. Pendant que les 3 autres continuent à tirer. Attention, si jamais vous sortez de la plaque et que vous y retournez, vous prendrez des dégâts. Donc, en gros, ceux qui sont sur la plaque du milieu, évitez vraiment de sortir de la plaque. Une fois que vous sortez, vous prendrez des dégâts. Sachant qu'il faut absolument être sur la plaque du milieu pour pouvoir faire du DPS sur les lampes. Voilà. Donc là, c'est vraiment très important d'être bien organisé, de bien faire le clean. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas si compliqué que ça. Et du coup, vous tirez sur vos lampes. Une fois que vous avez cassé les 3 lampes qui sont côte à côte, à ce moment-là, moi, je vous conseille fortement de sortir du bassin et de reprendre vos positions initiales respectives. Vous allez devoir faire normalement 3 tours pour réussir cette étape. Si votre DPS est supérieur, vous devez peut-être en faire moins. Si jamais vous manquez un petit peu de DPS, pourquoi pas faire un quatrième tour ? Mais normalement, en 3 tours, c'est largement faisable. Donc, une fois que vous avez cassé les 3 lampes qui sont dans le même coin, là, franchement, il y en a 2 qui reprennent leur plaque à droite, 2 qui reprennent leur plaque à gauche. Et les 2 du milieu restent vraiment au milieu, puisque là, il y a une chose très importante à faire. Il va y avoir 2 conseillers qui vont spawn. Les conseillers, c'est ces espèces de petits ennemis qui flottent dans une espèce de bulle. Alors, franchement, ils sont super faciles à tuer. Vous mettez juste une attaque de mêlée. Mais c'est très important de les tuer, tout simplement pour faire réapparaître les charges psioniques à chacune des plaques. Et surtout, pour ne pas mourir. Voilà, donc les 2 personnes du milieu, elles, à la fin, une fois que vous avez fini le DPS, elles restent et elles tuent chacune un conseiller. Voilà, c'est très important. Et du coup, là, vous reprenez le cours de l'étape. Et vous reprenez comme avant, vous refaites vos relais avec vos charges psioniques. Vous continuez. Une fois que les leviers se relèvent, vous refaites un tour de DPS. Voilà. Cette étape, franchement, elle n'est vraiment pas très compliquée. Il faut être super bien organisé. Il faut super bien communiquer. Dire combien de temps il vous reste. Ne parlez pas tous en même temps aussi. Ça m'arrive des fois de regarder des streams. Et même nous, on fait l'erreur. Ça nous arrive également des fois que tout le monde parle en même temps. Et c'est un peu le bordel. Je vous conseille vraiment de laisser peu de gens parler. Mais que ça soit vraiment clair. Et cette étape, elle est vraiment super rapide. Si vous êtes bien organisé, vous ne devriez pas avoir trop de mal. J'espère vraiment que vous avez compris le fonctionnement de cette étape. Je vous mets du gameplay. Si vous voulez, je vous laisse même la fin de l'étape. Comme ça, vous vous rendrez bien compte de comment ça se déroule. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, les potes. Prenez soin de vous. Tchuss ! Il faut y aller aux pompes, hein, sur... Non, mais je teste avec le sunshot. Bon, après, c'est pas fini. C'est bon, il y en a d'autres. Je suis à 4. Vas-y, c'est bon. 8 secondes. Je suis là. 10 secondes. Il est passé, il faut les champs. 2, 1... Oh, timing parfait. Pas grave, c'est pas grave. Je... 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 C'est bon, c'est bon. Mid, mid, mid. Oh, merde. Mid, mid, mid. J'ai pas de super encore. J'ai pas de super encore. J'ai pas de super encore. Bon, j'ai mon super, moi. Le marteau, ça défonce vraiment les lents. Dommage, c'est bon, ça va passer. Wow. D'accord. C'est bon, c'est fini. J'ai fait. Clé de la clé, comment on a mis combien ? On a mis quoi ? Franchement, il y a un air de l'eau du tout. Mais non. Il est mon loot. Du coup, on a la clé de l'acte dieu qui on sait où il est. Pas de loot. Pas de loot. Moi, j'ai que des trucs. J'ai rien eu. Non, mais le loot, tu vas voir, c'est un délire. Pas de loot. Merci. Sous-titrage ST' 501